... Bonjour, je suis maman et végétarienne et je souhaiterais savoir si mes enfants peuvent suivre le même régime. La tendance végétarienne gagne du terrain de nos assiettes, mais il n'y a pas qu'une seule façon d'être végétarien. Alors entre le jeudi, veggie et le véganisme, quelle version choisir pour être sûre de ne pas mettre sa santé et celle de ses enfants en danger ? Amal Alaoui, diététicienne pédiatrico-aîné, répond à nos questions. Le végétarisme est une façon de manger qui se caractérise par le fait de supprimer les viandes, volailles, poissons et produits dérivés. Souvent, les végétariens le font pour des raisons éthiques, pour s'opposer à la souffrance animale. Il existe différents types de végétarisme. Certains suppriment en plus les œufs, d'autres vont supprimer également les produits laitiers. C'est ce qu'on appelle le végétalisme. Nous sommes par nature omnivores et plus nous supprimons des aliments de notre régime, plus il y a des risques de carence. Être végétarien ne s'improvise pas. D'autant plus si cette alimentation est destinée à des enfants. En effet, il est possible de proposer une alimentation végétarienne équilibrée à son enfant si celui-ci continue à consommer des œufs et des produits laitiers. Par rapport aux produits laitiers, l'idée c'est de consommer 500 ml de lait de croissance car ces produits sont enrichis en fer et en zinc. Ce qui est conseillé, c'est de se diriger vers des produits laitiers, des laits de croissance, sans sucre et sans arômes ajoutés. Ce qui est conseillé également, c'est de pouvoir proposer un repas où on associe une légumineuse, par exemple les lentilles, et une céréale, par exemple le riz. Ainsi, on va proposer un repas riche en protéines de haute qualité, importantes pour les croissances de l'enfant. Autre point, varier les huiles et notamment proposer des huiles riches en oméga 3 comme l'huile de colza ou l'huile de lin. Choix philosophique ou de santé, le végétarisme bien mené est une alimentation équilibrée. Pour être certain de faire les bons choix, renseignez-vous auprès d'un diététicien et poursuivez vos recherches sur le sujet en retrouvant nos spécialistes et des témoignages sur notre webdoc R de famille végétarienne. Retrouvez R de famille chaque semaine dans Soirmag et Soirmag+.